Le livre du prophète Jérémie Lecture du livre du prophète Jérémie Ainsi parle le Seigneur, voici l'ordre que j'ai donné à vos pères Écoutez ma voix, je serai votre Dieu Et vous, vous serez mon peuple Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris Afin que vous soyez heureux Mais ils n'ont pas écouté Ils n'ont pas prêté l'oreille Ils ont suivi les mauvais penchants de leur cœur endurci Ils ont tourné leur dos et non leur visage Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte Jusqu'à ce jour, j'ai envoyé vers vous Inlensablement, tous mes serviteurs les prophètes Mais ils ne m'ont pas écouté Ils n'ont pas prêté l'oreille Ils ont rédit leur nuque Ils ont été pires que leur père Tu leur diras toutes ces paroles Et ils ne t'écouteront pas Tu les appelleras Et ils ne te répondront pas Alors, tu leur diras Voilà bien la nation qui n'a pas écouté La voix du Seigneur son Dieu Et n'a pas accepté de leçons La vérité s'est perdue Elle a disparu de leur bouche Sous-titrage MFP. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur Mais écoutez la voix du Seigneur Venez, crions de joie pour le Seigneur Acclamons notre rocher, notre salut Allons jusqu'à lui rendre grâce Par nos hymnes de fête, acclamons-le Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous Adorons le Seigneur qui nous a fait Oui, il est notre Dieu Nous sommes le peuple qui conduit Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole ? Ne fermez pas votre cœur comme au désert Comme au jour de tentations et de défis Où vos pères m'ont tenté et provoqué Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur Mais écoutez la voix du Seigneur Métons-nous en présence du Seigneur Et adorons-le Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là, Jésus expulsait un démon Qui rendait un homme muet Lorsque le démon fut sorti Le muet se mit à parler Et les foules furent dans l'admiration Mais certains d'entre eux dirent C'est pas Belzéboul, le chef des démons Qu'il expulse les démons D'autres, pour le mettre à l'épreuve Cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit Tout royaume divisé contre lui-même devient désert Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même Comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul Que j'expulse les démons Mais si c'est par Belzéboul que moi, je les expulse Vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges En revanche, si c'est par le doigt des dieux Que j'expulse les démons C'est donc que le règne des dieux est venu jusqu'à vous Quand l'homme fort et bien armé garde son palais Tout ce qui lui appartient est en sécurité Mais si un plus fort survient et triomphe de lui Il lui enlève son armement auquel il se fiait Et il distribue tout ce dont il a dépouillé Celui qui n'est pas avec moi est contre moi Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse Que le Seigneur te bénisse et te garde Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage Qu'il te prenne en grâce Que le Seigneur tourne vers toi son visage Qu'il t'apporte la paix Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Celui qui n'est pas avec moi est contre moi Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse Les frères et sœurs Le choix libre et sans contrainte de suivre Jésus Est un choix radical qui implique nécessairement L'abandon de tout ce qui n'est pas conforme à sa sainte volonté Durant ce temps de carême La question nous est donc posée sans ambiguïté Sommes-nous avec Jésus pour amasser avec lui Où sommes-nous contre lui Pour disperser le bon grain Notre engagement à la suite du Seigneur A besoin de clarté et de clairvoyance Il faut choisir Ici, pas de juste milieu Pas de mélange Pas d'amalgame On ne se retrouvera pas au ciel accidentellement Ceux et celles qui n'auront pas aimé le ciel Et démontré leur amour pour ce ciel Durant cette vie terrestre Ne pourront pas y entrer Seuls ceux et celles qui ont choisi D'aider le Seigneur à amasser les âmes Pour son royaume ici-bas Pourront se retrouver Dans la béatitude éternelle Pour vivre dans la paix Ceux-là, mes frères et sœurs C'est bien heureux Tous sont contraires à ceux Qui n'écoutent pas la parole de Dieu Ceux qui n'y prêtent pas l'oreille Ceux qui suivent les mauvais penchants De leur cœur endurci Ceux qui ont tourné le dos Au sens véritable de la vie Aucun jeûne Aucune pénitence Aucune prière N'auront de sens Si le souci de plaire à Dieu N'en est pas le fondement radical Mes frères et sœurs Pour recevoir de Dieu Toutes ses grâces Dont la plus grande est lui-même Dans sa présence Il faut avec humilité Écouter ses commandements Et discerner comment les mettre en pratique Chaque jour de notre vie Notre but déclaré C'est le ciel Alors choisissons d'aller au ciel Chaque jour de notre vie En rencontrant Dieu Dans ses aspects Les plus essentiels Et même les plus petits Venez criant de joie Pour le Seigneur Acclamons notre rocher Notre salut A l'image du Seigneur Dans l'évangile Nous aussi Nous chasserons l'erreur Et le mensonge de nos vies Afin que son règne vienne Sur la terre Comme au ciel Les frères et sœurs Que le Seigneur L'accorde à chacun Et à chacune d'entre nous Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501